Une nouvelle éruption volcanique a secoué l'Islande, offrant des images à couper le souffle. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence le 16 mars 2024 sur la péninsule de Regjan. Un jaillissement impressionnant de lave liquide incandescente s'est produit dans cette région insulaire. La coulée enflammée a jailli d'une fissure nouvellement ouverte entre deux sommets montagneux. Cet événement naturel constitue la quatrième éruption volcanique sur la péninsule de Regjan en à peine quatre mois. L'Institut météorologique islandais, IMO, a qualifié cette éruption volcanique de « la plus importante » parmi les trois précédentes. Cette évaluation se fonde sur l'intense décharge de magma observée durant la première heure. Des images et photographies aériennes ont permis d'étudier ce phénomène naturel dès son déclenchement. La lave en fusion s'est répandue à proximité du site éruptif du 8 février dernier. Aux alentours de 22h GMT, l'extrémité de la coulée de lave n'était qu'à 200 mètres des quartiers et de Grindavik. Cette petite ville portuaire de 4000 habitants a d'ailleurs été outièrement évacuée par mesure de précaution. La lave progressait alors à une vitesse d'un kilomètre par heure environ. Une partie s'écoulait également vers l'ouest, formant une fissure éruptive longue de 2,9 km d'après l'IMO. Quelques minutes seulement avant l'éruption volcanique, l'Institut météorologique avait émis une alerte signalant une hausse inquiétante de l'activité sismique. Cependant, la « phase prééruptive » s'est avérée très brève, limitant les capacités d'anticipation. Les médias locaux ont rapporté l'évacuation du célèbre site géothermique du Lagon Bleu en plus de Grindavik. Cette localité avait déjà été évacuée à plusieurs reprises ces derniers mois. La péninsule de Regjan abrite 28 000 résidents, faisant d'elle l'une des zones les plus peuplées d'Islande. Depuis novembre 2023, ces habitants ont dû être régulièrement mis à l'abri. Des centaines de secousses sismiques avaient alors endommagé habitation et infrastructure à Grindavik. Une première fissure éruptive s'était ouverte le 18 décembre, épargnant de peu la ville. Le 14 janvier, une deuxième coulée de lave avait cette fois dévasté des rues de Grindavik, réduisant trois maisons en cendres. Une troisième éruption volcanique près de la localité le 8 février avait déversé 15 millions de M3 de magma en fusion sur 7 heures seulement. Les spécialistes estiment que cette activité marque le réveil, après 800 ans de sommeil, d'une longue faille tectonique sur la péninsule Regjan. L'Islande abrite le plus grand nombre de volcans actifs en Europe avec 33 au total. Les éruptions volcaniques à répétition sur la péninsule de Regjan témoignent de la vigueur renouvelée de cette zone géologiquement instable. La lave incandescente qui se déverse désormais représente un danger majeur pour les résidents locaux. Les autorités islandaises surveillent étroitement l'évolution de cette situation exceptionnelle et potentiellement catastrophiques. L'éruption volcanique en cours sur la péninsule de Regjan projette des jets de lave bouillonnante à des dizaines de mètres de hauteur. Ce spectacle naturel grandiose attire de nombreux curieux, malgré les risques évidents. Les volcanologues appellent à la prudence face à ce réveil des forces telluriques en Islande. Si la beauté du phénomène est indéniable, la menace qu'il fait peser reste bien réelle. La lueur rougeoyante de la lave en fusion éclaire les nuits islandaises d'une lumière d'un autre monde. Les panaches de fumée acres et les grondements sourds en provenance des entrailles de la terre renforcent l'atmosphère à la fois sublime et inquiétante. Sur la péninsule de Regjan, la nature déploie une fois de plus sa puissance à travers l'éruption volcanique la plus spectaculaire de ces derniers mois. Les habitations les plus proches ont certes été évacuées, mais le risque demeure pour les zones avoisinantes. La progression de la coulée de lave reste à surveiller de près par les équipes d'intervention d'urgence. Toute nouvelle accélération ou changement de direction pourrait avoir de graves conséquences. Les autorités islandaises restent donc extrêmement vigilantes face à l'évolution imprévisible de cette éruption volcanique majeure. Du haut des airs, les images de l'éruption en cours sur la péninsule de Regjan prennent des allures apocalyptiques. La lave rouge vif serpente au milieu d'immenses étendues de roches noires et désolées, dans un paysage digne d'une autre planète. Ce contraste saisissant rappelle la puissance brute des forces naturelles à l'œuvre sous l'écorce terrestre en Islande, île de feu et de glace. Sur la péninsule de Regjan, l'éruption volcanique libère d'immenses quantités d'énergie accumulées en profondeur depuis des siècles. Le magma en fusion force son chemin vers la surface à travers d'innombrables fissures, formant des rivières de lave incandescente d'un rouge flamboyant. Ce spectacle impressionnant représente à la fois un danger et une fascination pour les volcanologues du monde entier. L'Islande, par sa position sur la dorsale médio-atlantique, constitue un terrain d'études privilégiées pour les éruptions volcaniques. La péninsule de Regjan en particulier recèle une intense activité géologique qui attire l'attention des experts. L'éruption en cours leur permet d'approfondir leur connaissance sur la formation et les mouvements découlés de lave ainsi que leur impact sur l'environnement local. Bien que spectaculaire, l'éruption volcanique sur la péninsule de Regjan n'en reste pas moins un phénomène naturel potentiellement dévastateur. Les dégâts occasionnés aux infrastructures et habitations de Grindavik en attestent. La lave en fusion peut rapidement devenir une menace mortelle lorsqu'elle s'approche des zones peuplées. C'est pourquoi les autorités islandaises ont pris les devants en ordonnant des évacuations préventives. Au-delà du danger immédiat, l'éruption volcanique soulève d'autres inquiétudes à long terme pour les résidents de la péninsule de Regjan. L'importante quantité de cendres et de gaz toxiques rejetés dans l'atmosphère risque d'affecter durablement la qualité de l'air ambiant. Les dommages sur la végétation locale et les cultures pourraient également être cons.